Allo tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée jusqu'à maintenant et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un produit que j'ai découvert sur le web qui se trouve être ce produit-ci, des espèces de petits jujubes qui sont faits à base de fibres donc ils contiennent 24 grammes de fibres pour une portion de jujube et il y a comme plein de bénéfices nutritionnels qui sont comme démontrés sur le devant, sur le derrière, il y a plein d'ingrédients qu'on n'est pas trop sûr si c'est bon pour de vrai, est-ce que c'est un produit qui est santé, est-ce que c'est une collation intéressante, est-ce que c'est cool comme chose, c'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui donc le but c'est vraiment de vous expliquer comment faire pour lire comme il faut une étiquette et en même temps de voir si ce produit-ci est vraiment intéressant pour de vrai donc moi je l'ai acheté sur le web, je l'ai fait venir il n'y a pas longtemps de ça et je ne l'ai pas testé comme vous pouvez voir donc je n'ai même pas essayé encore de le goûter même si ça m'intriguait vraiment beaucoup. Donc la première chose que je voulais faire avec vous c'est vous montrer un peu les allégations nutritionnelles que sur l'emballage, premièrement il faut s'attarder à ça quand on regarde un produit parce que c'est ce qui nous accroche l'oeil en premier puis des fois c'est faux donc il faut vraiment s'assurer de venir le valider avec ce qui est inscrit au dos de l'emballage donc les ingrédients ainsi que le tabou de valeur nutritive. Donc la première chose qu'on peut voir quand on regarde l'emballage c'est ce qui est inscrit bon smart sweet, donc smart comme si c'était vraiment intelligent de manger ces oursons en jujube là versus d'autres oursons en jujube plus traditionnels donc est-ce que c'est vraiment smart comme choix? On va le voir ensemble. Premièrement aussi il est marqué 24 grammes de fibres, il est marqué aussi 2 grammes de sucre donc pour un sac c'est beaucoup de fibres vraiment c'est impressionnant comme quantité de fibres, c'est sûr que c'est pas des fibres qui sont contenues naturellement dans le jujube ou dans les fruits qui sont contenus dans le jujube s'il y avait des fruits parce qu'il y a pas vraiment de fruits finalement vous allez pouvoir voir mais 24 grammes de fibres on peut savoir que c'est ajouté aussi de façon artificielle et le 2 grammes de sucre ben c'est sûr qu'on peut voir aussi qu'il y a probablement des édulcorants artificiels encore là mais ce qui est drôle c'est que c'est marqué absolument rien d'artificiel donc c'est un petit peu contradictoire à mon avis quand on sait très bien qu'il y a quand même des fibres d'ajouté il y a quand même des sucres d'ajouté même si c'est pas nécessaire des sucres artificiels ça peut être de provenance naturelle ils ont quand même été transformés afin d'être ajoutés dans le jujube donc pour moi c'est pas un aliment qu'on peut considérer comme naturel et là c'est marqué aussi sans OGM puis ça me fait rire parce que c'est encore quelque chose que j'ai vraiment le goût d'aborder avec vous comme sujet donc si vous voulez voir une capture sur les OGM et ce que j'en pense, dites-moi dans les commentaires ça va me faire plaisir de vous faire ça ensuite pour le verso il est inscrit 9 grammes de glucides nets donc vous allez comprendre que les glucides nets c'est la quantité de glucides totaux à laquelle on va déduire la quantité de fibres il est marqué aussi que c'est sans gluten donc c'est intéressant pour les gens qui souffrent de maladies ciliaques mais autrement ça n'apporte aucun bénéfice supplémentaire il est marqué sans colorant ni arôme artificiel ok, bon, sans polyalcool, les polyalcool c'est des sucres qui sont artificiels encore là donc il y a le xylitol, le sorbitol, des choses comme ça qui vont sucrer mais c'est des sucres alcool donc quand on les consomme en trop grande quantité généralement ça entraîne des diarrhées donc ça peut être bénéfique qu'il n'y en ait pas dedans ce produit là c'est sans arachides et noix donc c'est aussi un bon point pour ceux qui sont allergiques c'est aussi sans produit laitier ni produit de soya et c'est sans fibres de maïs bon, je ne sais pas ce que ça change à moins que tu sois allergique au maïs mais sinon autrement ça ne change pas grand chose une autre chose qui me fait vraiment rire c'est que c'est marqué que c'est high in fiber donc que c'est riche en fibres et que c'est la même quantité que 6 portions de légumes et là on a 6 beaux petits pieds de rocolis comme ça qui nous montrent les 6 portions de légumes et c'est vraiment super marketing comme indication parce que c'est vraiment loin d'être comparable à manger 6 portions de légumes on va se le dire c'est vraiment pas la même chose je vais être tranchée avec vous même si vous mangez ça en termes de fibres ça peut être 6 portions de légumes mais c'est pas l'ensemble des bénéfices des légumes qui se cachent dans les jujubes c'est vraiment pas le cas ensuite ce que je voulais voir avec vous c'est le tableau de valeur productive parce que à première vue ça semble vraiment intéressant donc pour un sachet complet il y a 152 calories il y a aussi 15 grammes de sodium donc c'est pas la fin du monde 1% de valeur quotidienne c'est vraiment négligé il y a aussi 15 grammes de sodium c'est vraiment pas la fin du monde pour ce qui est des glucides comme on a dit tantôt il y a 33 grammes mais il y a 24 grammes de fibres donc au total il y a 9 grammes de glucides nets qui vont être absorbés dans notre corps ensuite il y a 2 grammes de sucre ce qui est intéressant si c'est pas du fait qu'ils ont remplacé ça par du stevia donc on va en parler encore ensuite tantôt puis pour ce qui est des protéines c'est 5 grammes et il y a aussi 35% de nos besoins quotidiens en vitamine A ce qui veut dire que c'est quand même un aliment qui semble intéressant si on se fie uniquement au tableau de valeur nutritive mais là il faut quand même aller vérifier les ingrédients parce que c'est là qu'il se cache les petites choses étranges donc si on regarde les ingrédients on peut voir que le premier ingrédient c'est des fibres alimentaires solubles de tapioca le tapioca vous avez sûrement déjà mangé ça dans des poudings de tapioca donc c'est des espèces de petites billes qui sont une texture un peu gélatineuse on fait les poudings à la vanille avec ça puis c'est bon au goût par contre il n'y a pas tellement de bénéfices nutritionnels démontrés du tapioca en tant que tel il n'y a pas vraiment de fibres dans le tapioca c'est seulement de l'amidon donc au fond c'est seulement des glucides c'est pas si intéressant que ça par contre il y aurait certaines propriétés qu'on peut voir au niveau des fonctions prébiotiques ce qui veut dire que dans la vie on a les probiotiques qui sont les bactéries qui vont venir coloniser notre intestin et on a les prébiotiques qui sont la nourriture qu'on va donner aux bonnes bactéries qui vont pouvoir les aider à survivre et à se développer et à justement améliorer notre santé digestive donc le tapioca pourrait avoir certains bénéfices au niveau prébiotique mais c'est vraiment pas extraordinaire donc bon, le tapioca c'est pas la fin du monde ensuite il y a de la gélatine on peut voir tout de suite que c'est pas végétarien comme produit mais ça moi ça me dérange pas vraiment ensuite si on passe à la fibre de racine de chicorée ça c'est une fibre qui est extraite du légume nommé chicorée et on peut aussi extraire une autre fibre de ça qui est vraiment la même affaire mais un peu plus artificielle si on veut dire donc elle va être encore plus isolée c'est l'inuline et l'inuline va avoir quand même plusieurs études qui ont été faites à ce sujet là sur les humains donc il y a plusieurs méta-analyses qui existent donc j'ai pu en lire quelques-unes et ce que j'ai pu voir c'est que même si les méta-analyses sont quand même pas super grosses on peut quand même voir qu'il y a un certain bénéfice au niveau de la quantité de bon cholestérol dans notre sang donc ça va l'augmenter surtout chez les personnes qui souffrent de diabète de type 2 ça va aussi améliorer le contrôle de leur glycémie donc ça va améliorer le métabolisme des glucides dans leur sang donc le sucre dans leur sang va être mieux absorbé puis mieux distribué ensuite pour la population générale ça va aussi réduire le mauvais cholestérol donc le cholestérol LDL ça va l'abaisser un petit peu au niveau de la constipation ça peut aussi aider en augmentant la fréquence pour aller à la selle en améliorant la consistance des selles aussi donc ça peut avoir des bénéfices certains ça c'est sûr donc ça a une fonction prébiotique comme j'ai dit tantôt donc ça améliore vraiment la santé digestive encore là c'est des études qui ont été faites à court terme c'est pas des études faites à long terme donc c'est quand même à prendre avec un grain de sel il y a aussi certains prébiotiques qui auraient une fonction sur le système immunitaire donc ça pourrait augmenter la capacité à combattre les infections ou les troubles chroniques donc ça réduirait un petit peu la quantité de composantes qui sont inflammatoires dans notre corps dont la protéine séactive, dont les interleukines et finalement pour ce qui est des fibres en général normalement ça peut aussi augmenter l'impression de satiété donc ça va faire une espèce de boule gélatineuse volumineuse dans notre estomac qui va faire en sorte qu'on va avoir moins faim, qu'on va peut-être moins manger et éventuellement on peut peut-être perdre du poids avec ça mais ça c'est encore une théorie qui n'est pas nécessairement adaptable avec les fibres isolées comme dans des jujubes c'est vraiment plus les fibres qui sont contenues dans les légumes, dans les fruits, des choses comme ça donc mon avis à ce sujet-là donc on peut voir aussi que c'est un produit qui a été fabriqué au Canada donc ça c'est un autre point fort mais au final ça se trouve quand même être un produit qui n'est pas nécessairement santé vraiment pas en fait c'est une gâterie puis même à ça je trouve qu'il y a tellement de fibres ajoutées tellement de composantes autres donc là on peut voir, je n'ai pas continué la liste d'ingrédients mais il y a quand même de l'acide strique il y a du tevia aussi donc ça peut être une autre capsule que je peux faire au sujet des édulcorants artificiels il y a aussi d'autres saveurs naturelles de pommes, de citron, de framboises, de pêches il y a des carottes il y a du bétacarotène qui se trouve être un précurseur donc une molécule qui va fabriquer de la vitamine A dans notre corps donc avec le bétacarotène on va pouvoir avoir plus de vitamine A dans notre corps et faire les fonctions de la vitamine A ensuite il y a de l'huile de coco et il y a de la cire de carnauba et j'étais curieuse, j'ai été chercher justement c'est quoi la fameuse cire de carnauba et oui c'est permis au Québec, au Canada, par Santé Canada mais c'est vraiment juste un agent qui permet de faire les juges un peu plus lustrés c'est vraiment pas si nécessaire à mon avis c'est vraiment un additif qui n'a pas de fonctions particulièrement intéressantes donc je sais pas pourquoi ils ont ajouté ça là-dedans moi je trouve que c'est vraiment inutile donc si j'en viens finalement à mon verdict final il faut que je goûte avant de juger donc je vais goûter ça tout de suite donc il faut comprendre aussi avec cette petite chose c'est que c'est un ingrédient qui est très très transformé et même si l'uniline peut avoir des bienfaits en quantité trop élevée ça peut aussi causer des inconforts donc des ballonnements, d'autres pratiques digestives, des flatulences donc c'est vraiment pas très cool d'en consommer trop non plus dans la vie ce qui est cool c'est de consommer les ingrédients de base comme j'ai dit, les fibres à partir de l'aliment le fruit, le légume, le produit céréalier agréancier donc c'est toujours mieux d'aller vers les aliments de base que vers les trucs transformés hyper frankenstein style je sais pas si vous comprenez là mais dans le fond on essaye de faire quelque chose de santé en ajoutant plein d'ingrédients qui sont peut-être santé dans un produit qui est finalement pas santé du tout parce qu'on serait bien mieux d'aller manger des fruits que de manger ça et si on veut se faire plaisir, comme je l'ai dit ben on peut prendre les juges réguliers les juges ont tellement pas l'air d'avoir la texture d'un jugu normal elles sont toutes dures elles sont vraiment dures si au moins ça avait été bon mais là c'est vraiment pas très bon pour être franche c'est très 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 dur le goût est quand même bon par exemple oh il y a un petit arrière-goût hum ok je serais curieux de savoir si je mange tout ça est-ce que je vais avoir mal au ventre en tout cas si c'est le cas je vous l'écrirai à l'écran donc je vais peut-être tester ça tantôt là on va voir ça va être le fun ce que je veux dire aussi c'est que j'ai goûté à d'autres couleurs de jujube qui sont moins pires je pense que les transparents sont un peu moins bizarres que les autres donc mon résultat final finalement c'est n'achetez pas ça ça sert vraiment pas à grand chose pour être franche si vous voulez manger des jujubes mangez les vrais jujubes qui sont même plus bons au goût et ça satisfait beaucoup plus une envie de sucre que ça ça pourrait peut-être comparer à du métamucil donc des fibres qu'on veut ajouter comme supplément donc c'est quasiment des pilules c'est vraiment pas bon on dirait qu'on mange des vitamines de... tu sais pour enfants en forme de jujube ben on dirait ça mais en pas bon ok donc je vais finir la capsule sur ce et j'espère que vous avez apprécié le style de la capsule d'aujourd'hui encore là j'espère que j'ai pas trop parlé et si c'est le cas je m'en excuse mais on va se revoir dans une prochaine capsule bientôt et j'ai d'autres projets super cool à vous présenter donc restez à l'affût abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait laissez-moi un commentaire si vous auriez curieux d'essayer les jujubes même si je vous ai dit que c'est pas le miracle dans la vie c'est quand même étrange t'as quand même le goût de l'essayer parce qu'ils sont vraiment beaux là mais ils sont vraiment pas très bons donc laissez-moi un commentaire si ça vous intéresserait et on va se revoir dans une prochaine capsule bye bye c'est sans pinottes et arachides donc merci C'est parti !